bonjour aujourd'hui je vous fais une vidéo quelles configurations avoir pour faire du gaming et surtout faire du montage vidéo en 4k pour faire du montage vidéo en 4k il faut tout d'abord un très bon processeur et actuellement le meilleur rapport qualité prix même avec l'arrivée des nouveaux ryzen c'est le ryzen 7 3800x c'est le processeur que j'ai mis ici au brésil pour réaliser mes montages vidéo c'est un très bon processeur à 95% de sa charge il va être aux alentours de 85 degrés avec le ventilateur de amd qui fournit dans le pack et ça c'est vraiment très très bien car intel et ses ventilateurs des processeurs arrivent très rapidement à 100 degrés pour la carte mère la carte mère j'ai mis tout simplement une x 570 tuus gaming br parce que c'est la version brésilienne dans la version brésilienne nous n'avons pas le wifi intégré au niveau de la carte graphique ça c'est l'une des choses les plus importantes j'ai été mettre à l'intérieur une carte graphique rtx 2060 avec 6 gigas de ram et overclocker de asus tu poursuivons au niveau de la ram la ram c'est très important si vous allez utiliser notamment des logiciels comme premier pro voire photoshop il faut beaucoup de ram que vous voyez ici j'ai été mettre quatre fois 16 gigas à 3200 mégahertz ça ne sert à rien d'aller plus loin car les processeurs ne vont pas réussir réellement à la gérer c'est jeter d'argent par des fenêtres une chose aussi très importante quand vous avez un ordinateur pour faire du montage vidéo c'est le stockage le stockage j'ai un barracuda à l'arrière de 6 gigas et à l'avant j'ai mis un terrain qui est caché ici d'un pc m2 xlr et il est vraiment très très bon il va à peu près à 3500 megabytes secondes pour le niveau de transfert des fichiers et ça c'est vraiment très sympa en alimentation j'ai une alimentation corsaire 650 gold et enfin le plus important c'est l'aération je vis au tropic et réellement quand il fait 40 degrés mon processeur n'est jamais monté au dessus de 88 degrés au brésil il faut savoir qu'il est moins cher d'acheter une tour que des ventilateurs donc j'ai pris la tour de corsaire speak delta avec 3 rgb à l'avant et à l'arrière et au dessus j'ai mis des ventilateurs que je vais vous mettre en lien article ils ont le meilleur flux d'air du marché et ils sont vraiment très silencieux alors si vous voulez faire un pc pour faire du montage creed cas du gaming qu'est ce que je vous conseille un ryzen 7 3800 x 64 gigas de ram pour utiliser des logiciels très gourmands comme premier pro ensuite en carte graphique une rtx 2060 idéalement overclocké à 6 gigas et enfin les ventilateurs vous gardez trois ventilateurs d'origine ici c'est des corsaires et vous mettez les ventilateurs arctique deux au dessus et un derrière cette configuration en france est réellement pas très cher vous le processeur se sont autour de 380 euros le boîtier il est aux alentours de 60 euros cette carte graphique il me semble de tête qu'elle aux alentours de 300 euros et les ventilateurs arctique directement sur leur site ils sont à 6 ou 7 euros l'unité et le plus cher à rester des barrettes mémoire où on est aux alentours de 3 de 350 ou 380 euros et la plaque mère on la trouve actuellement il me semble à 150 euros sur amazon voilà alors ici vous avez une configuration où vous pouvez faire du jeu vous pouvez regarder votre télé on va dire directement sur un téléviseur 4k par exemple un oled de chez lg et vous pouvez faire du montage vidéo sans problème mon mon ancien ordinateur était un dead xps 89 30 et j'avais beaucoup de problèmes de chauffe dû au ventilateur et mon i7 8e génération avait réellement du mal lors des montages vidéo même quand je lui ai rajouté on va dire la rtx c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon ordinateur moi même je n'avais jamais mis les mains on va dire dans le montage des ordinateurs et réellement c'est vraiment très 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 facile c'est un jeu d'enfant mais il faut surtout prendre son temps voilà il va avoir une prochaine vidéo en décembre où là on va totalement changer le boîtier le processeur donc on va partir sur un lit en lit en boîtier le processeur je vais le changer pour un ryzen 9 3900 x ou 3950 x ça va dépendre de qu'est ce que je vais le faire et je vais vous faire une vidéo entière comment retirer le ventilateur amd comment retirer la carte graphique installer et faire l'ensemble du montage pas à pas 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1